Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Chaque été depuis 1999, les Yénichs de Suisse se retrouvent pour un grand pèlerinage à l'abbaye d'Ainziden dans le canton de Schwitz. Parmi les 30 000 Yénichs du pays, environ 3 000 sont encore nomades. Une tradition reconnue par la Confédération qui leur a accordé le statut de minorité nationale. Oui mais voilà, mener une vie itinérante en Suisse reste aujourd'hui encore une gageure et un combat. Regardez ce reportage de Pierre Pistoletti, on en parle juste après. « Allez, allez, la messe commence à 8 heures, tout le monde est bienvenu. Allez ! » Chaque année depuis 1999, les Yénichs catholiques de Suisse se rassemblent aux abords de l'abbaye d'Ainziden pour leur pèlerinage annuel. Au programme, messe, procession ou encore catéchèse. L'occasion pour ces voyageurs de se retrouver en famille et de se ressourcer durant toute une semaine avant de reprendre la route. Et puis, elle a suivi, elle a suivi et a dit, «Kommez, et assez tous les d'avons. » « Das est mon livre. » « Nous proclamons ta loi en champelan. » Notre dernier voyage écoute tes enfants, notre dernier voyage qui vienne en implorant, notre dernier voyage aujourd'hui même... La Suisse compte 30 000 yenis, la plupart se sont sédentarisés, seule une minorité d'environ 2500 personnes conserve un mode de vie nomade. C'est notre vie, c'est notre culture, quoi. Dès qu'il fait beau, dès que les premiers oiseaux commencent à chanter, on est tout content de partir. On est un peu comme les hirandelles. Voilà. Au printemps, on prend l'envol. C'est un rassemblement annuel qu'on a. Et puis, moi j'apprécie d'être en famille, d'avoir des amis, des cousins, des gens que je rencontre très peu dans l'année. Et puis qu'on se retrouve ici. Et puis qu'on a une belle semaine de prière ensemble et de partage. C'est ça qui est beau pour moi. C'est mes vacances. Super, super. Oh mon Dieu, je lui demande rien. Je remercie tous les jours que je puisse me lever en santé et que je puisse aller travailler. Voilà ce que je lui demande. Tous les matins, je le remercie. Je lui demande rien. Je ressens les choses. Voilà. Ils m'aident tous les jours. Ils nous accompagnent. En vérité, ils nous accompagnent. Tout simplement. Tous les voyages sont croyants. Depuis la naissance, peut-être, qu'on leur apprend petit à petit, comment aller dans la vie. Eh bien, la spiritité, c'est la même chose. L'Église, c'est la même chose. Dans notre vie, on sent qu'il y a des choses qui arrivent. On ne sait pas comment spécialement, mais on sait quand même qu'il y a une force qui nous aide. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important aussi pour les générations futures, pour les jeunes. Je ne connais pas, dans les générations anciennes, au moins, de voyageurs qui ne croient pas en Dieu. Tous croient en Dieu. Je pense que la vie nomade suppose un abandon naturel à la Providence. Et parmi les sédentaires, tous ceux qui pratiquent la marche, notamment sur le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle ou d'autres marches en montagne, comprennent à quel point on est très vite entre les mains d'une puissance supérieure, en cas d'orage, en cas d'intempéries, sur le chemin. Et tout naturellement, on se tourne vers plus haut, vers une autre dimension. On ne baisse pas les bras. Non, parce que ça ne sert à rien. Malheureusement, c'est matériel, mais il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort. Et puis on s'active pour faire un peu propre, nouveau, parce qu'on est des gens quand même civilisés, on va dire. Moi, je suis récupérateur de vieux ferraille et métaux. Et puis je fais toute la romandie. Et puis je vais chiner, porte à porte, enfin, tout ce qui est usine, ferblanterie, yarragiste, tout ça. Je prends tout ce qui est ferraille et métaux. Je ramasse tout. Il y en a des qui font du porte à porte, ils vont chiner à l'aguisage, il y en a des qui chinent les cordes, il y en a des qui font du textile, il y en a des qui font des travaux de peinture. Il y a beaucoup de sortes chez nous. Il y a des artisans aussi. C'est ça, chiner. Pour Patrick Birchler, voyager, c'est une nécessité. Son itinéraire à travers la Suisse se répète chaque année pour aller à la rencontre de ses clients. Voyager, c'est aussi pour lui quelque chose de plus profond, une aspiration fondamentale qu'il considère comme sa liberté et sa raison d'être. Je suis né comme ça et puis c'est un appel de la nature. Moi, je voyage entre 6 et 8 mois par année. Ce qui reste, entre 4 et 5 mois, je suis sédentarisé en fait. J'ai un petit emplacement, une petite maison et je me pose là l'hiver. Un emplacement d'hiver pour nous, c'est d'avoir un petit bout de terrain de mille mètres carrés pour mettre une vingtaine de caravanes avec un point d'eau, surtout un point d'eau, électricité. Et si possible, un toi-toi ou bien une toilette fixe sur la place, rien de plus. Puis qu'on nous laisse une quinzaine de jours tranquilles, puis après on déménage plus loin. C'est tout. Nous, on a besoin de ça. Ce n'est pas un hobby, c'est un besoin. Et nous, on aime ça. C'est notre vie. Dans 95% des cas, c'est des refus. Alors on est obligé de presser un peu, quoi. On arrive avec les caravanes à l'imprévu, on se pose sur un terrain où il y a un point d'eau. Et puis on attend un peu de discuter avec les autorités, avec les syndics. Chaque commune, je pense qu'il a une parcelle pour ça. Mais c'est très difficile. Entre les cantons et l'État et les communes, ils se renvoyaient la balle entre eux. Et puis c'est très difficile. Il y a quelques communes qui jouent le jeu, ne discutent pas. Mais c'est très, très compliqué quand même. Alors quand on est arrivé sur une place, on peut lancer un coup de fil, puis dire OK, on peut venir. C'est bien. Mais quand on doit toujours forcer la main pour s'en placer, ça c'est dur. C'est dur psychologiquement, puis c'est dur avec les gens, vous voyez, je veux dire. C'est vraiment... C'est compliqué. C'est très compliqué. Des fois, on fatigue moralement, mais on se bat. On se bat pour nos futures générations aussi. C'est ça. Les épreuves des Yénich ne datent pas d'hier. En 1926, la Pro-Juventuté lançait son programme Les enfants de la Grande Route. Cette opération coup de poing visait à sédentariser de force la jeunesse Yénich. Jusque dans les années 70, plus de 1000 enfants seront ainsi arrachés à leurs parents et placés en foyer ou en famille d'accueil. Le grave préjudice qui a été fait aux Yéniches, respectivement Manouches, donc ces deux minorités nationales, qui ont été fort mal menées avec la sinistre affaire des enfants de la Grande Route jusqu'en 1973. Et des réparations ont été faites, mais largement insuffisantes encore à ce jour. Il s'agit maintenant vraiment de susciter une réparation. Et les réparations, c'est tout simplement de permettre aux nomades de pouvoir s'arrêter le soir quand la nuit arrive. Beaucoup de familles, parmi les gens de voyage, viennent d'Einziden. Alors c'est un peu revenir à la maison. Et Einziden, c'est un lieu de pèlerinage pour la Vierge Noire d'Einziden. Les temps de prière auprès de la Vierge Noire se situent au cœur de leur pèlerinage. Cette figure maternelle et bienveillante, joyau de l'abbaye, rassemble chaque année plus d'un million de pèlerins et de touristes. La Vierge Noire parle de la Vierge qui était sous la croix de son fils, qui sait exactement ce que ça veut dire souffrir. Les voyageurs lui confient leur intention de prière et viennent implorer sa protection. D'abord, il faut demander qu'est-ce qu'ils apportent pour un moine qui a un vœu, un vœu de stabilité. Et eux qui sont des nomades. J'ai l'impression aussi qu'au moine, je cherche une liberté, je cherche une liberté intérieure. Alors il ne faut pas que je reste fixé sur moi, sur mes idées, etc. Mais plutôt que je me bouge. Et il m'apporte cette foi qui laisse bouger quelque chose au moins. Deuxièmement, leur attitude, comme ils expriment leur foi. Pour nous, les Suisses allemands, ici en Suisse primitive, on les voit plutôt comme des gens du Sud que des gens de la Suisse allémanique. Parce qu'ils expriment leur foi ouvertement, avec une grande dévotion, etc. Alors c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je paye mes impôts, je paye mon AVS, je paye mes assurances maladie, je paye mon téléphone. Comme un citoyen lambda, mais simplement je suis itinérant. On est tous Suisses, de génération en génération. D'ailleurs, nous, on vient d'Ensiedlen, notre lieu d'origine est d'Ensiedlen. Mon arrière-arrière-grand-père est parti de là en 1820-30. Il est parti d'ici avec sa maman, en intéril à Villeneuve. Mais le lieu d'origine, il est ici. C'est Ensiedlen, le départ, il est de là. Voilà. On s'appelle Birschler, on a le nom Birschler, d'ici. C'est pour ça qu'on y vient aussi, parce qu'on aime ça. On est chez nous. Sans être chez nous, on est chez nous. Bonjour Albert Baras. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le porte-parole roman des Yenich. Alors, on l'a vu dans le reportage, ce grand rassemblement à Ensiedlen, c'est un moment important pour la communauté Yenich. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'importance de ce genre de grandes retrouvailles, de grands rassemblements ? Dans ces rassemblements qu'il y a là, on s'approche des familles maintenant, de nos propres familles qui sont souvent suisses amandes, ou suisses italiennes. Moi, j'ai des cousins qui sont dans d'autres régions et on se voit beaucoup là-bas. On se remet tous à se regrouper là-dedans. Et puis, c'est un moment de prière qu'on fait entre nous tous. C'est quelque chose de très, très, très chaleureux pour nous. Aude Morisot, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans ce reportage-là. On vous a vu. Vous êtes l'aumônière catholique des Yenich et des gens du voyage en Suisse. Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti à titre personnel lors de ce grand rassemblement, ce pèlerinage qui s'est déroulé cet été à Ensiedlen ? Alors, je dois dire que je me sens très attachée au peuple Yenich. Donc, pour moi, c'est aussi des retrouvailles, bien que je ne sois pas Yenich moi-même et que je sois sédentaire. Et après, sur le plan de la foi, je me retrouve beaucoup dans les paroles d'Abturban qu'on vient d'entendre. À savoir, je crois que moi aussi, j'éprouve le besoin d'être en contact avec le monde nomade. Parce que pour moi aussi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi, à leur contact. Et que, comme nous sommes tous pèlerins sur cette terre, c'est bien que des personnes présentes nous le rappellent. Bonjour Martine Brunchegra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Alors, avec vous, on va venir aux chiffres et aux statuts. 30 000 Yenich en Suisse, on l'a entendu dans ce reportage. Parmi eux, 3 000 sont encore nomades. Quel statut ont-ils en Suisse ? Alors, les Yenich, comme les Manouches, ont un statut de minorité nationale. Et le dire, c'est aussi rappeler peut-être les responsabilités que l'État a à leur égard. Et c'est ça, finalement, qui me touche énormément quand je regarde ce reportage. C'est de me rendre compte de ce que l'on sait. C'est que je ne suis pas sûre que l'État assume toutes ses responsabilités. C'est-à-dire que reconnaître une minorité nationale, c'est reconnaître sa langue. C'est reconnaître son mode de vie. C'est reconnaître ses besoins. Et ici, on a une difficulté parce que tout à coup, ce sont des gens qui ne vivent pas de la même façon que d'autres. Et pourtant, on n'arrive pas à créer les conditions nécessaires ou assurer les conditions nécessaires pour qu'ils vivent leur culture, leur manière d'être et leur manière de se rencontrer. – Albert Barras, ce droit à exercer son mode de vie qui fait partie de l'identité des Yéniches, et par mode de vie là, j'entends ce mode de vie nomade, est-ce que ce droit-là, aujourd'hui en Suisse, il est respecté ? – Moi, je vais vous dire oui et non, oui et non. – C'est une réponse très suisse. – Voilà, parce qu'on va vous dire oui, voyagez, faites ce que vous voulez, mais ne vous arrêtez pas chez nous. Allez voir chez notre voisin, allez voir chez le prochain, et c'est comme ça. Nous, notre vie, c'est vous osez voyager, mais vous n'arrêtez pas, tout simplement. – Parce qu'il n'y a pas assez de places, de stationnement, de places de séjour en Suisse ? – Non, ce n'est pas ça, il y a des places, il pourrait y en avoir assez. Vous savez, nous, les gens du voyage suisse, en général, on voyage dans des groupes d'une vingtaine de caravanes. Une vingtaine de caravanes. Et presque toutes les communes ont des terrains de football, où il y a des parkings qui sont à des moments pas occupés, qui ont des terrains de stentir, ou des piscines qui sont fermées pendant l'hiver. Il y a des places, il y en aurait assez. Mais il n'y a quand même pas ce vouloir de dire, oui, on les accueille. Il y a quelques communes qui ont accepté, par exemple, dans le canton de Vaud, qui ont dit, OK, on fait les tests une fois. Ils nous ont accepté, et maintenant, ça vient que chaque année, ils nous acceptent une à deux fois par année pendant une quinzaine de jours. Mais c'est insuffisant, parce qu'il y a plusieurs groupes d'une vingtaine de caravanes. Alors c'est une commune à accepter un jour, une semaine, un groupe, et puis la semaine d'après, il y a un deuxième groupe qui arrive, mais il est perdu. Aude Morizot, on entend dans ce que dit Albert Barras, qu'au fond, il pourrait y avoir suffisamment de place, mais concrètement, ce n'est pas le cas. Ça, quand vous entendez les Yénich, quand vous les écoutez, c'est ce qu'ils vous disent aussi ? Oui, alors absolument, absolument. Et moi, comme sédentaire, je m'exprime comme citoyenne suisse qu'ils sont aussi, vis-à-vis de concitoyens, c'est une honte actuellement qu'en Suisse, à peine 50 % et même pas des besoins des places de stationnement soient couverts. Et voilà, on sait bien que l'aménagement du territoire relève de la compétence des cantons. Donc la Confédération n'a qu'un pouvoir important, mais de l'encouragement. Mais là, vous devez, je crois, faire une croisade de cantons par canton, les uns après les autres. Ça prend des énergies, mais immenses. Martine Beauchigraf, est-ce qu'il y a un manque de volonté politique ? Est-ce que les communes, les cantons, la Confédération se renvoient la balle ? Je pense qu'il y a une difficulté, effectivement, pour les milieux politiques. C'est-à-dire qu'ils devraient accompagner leur politique d'un message de respect à l'égard de ces communautés. Parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a la crainte que les habitants ne soient pas satisfaits des gens qui viennent s'installer en raison de leur mode de vie ou d'autre chose, avec toutes sortes de préjugés qu'on peut avoir. Et donc, pour pouvoir surmonter ça et assurer le fait qu'il y ait un des places de stationnement, il y a des endroits où ce n'est pas suffisant, quand même, mais des places de stationnement et qu'ils soient bien accueillis, ça demande aussi un travail et un discours politique qui va avec. Et moi, ce que je trouve, c'est que c'est le discours politique qui manque. C'est-à-dire de dire, et c'est pour ça que j'insistais sur la notion de minorité nationale, c'est qu'on ne peut pas se contenter de reconnaître. On doit aussi montrer dans les actes que l'on fait qu'on doit avoir le climat qui va avec. Les mots ne suffisent pas, Martine Beauchamp. Mais vous étiez sur ce plateau il y a 7 ans, en 2014, pour déjà parler de la question Yenich. Or, depuis lors, il n'y a toujours pas assez de place, voire même, elle diminue. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Je pense qu'on peut le comprendre justement par le fait que le discours, si vous voulez, ou le discours ne suit pas et ça va nécessiter d'autres discussions. En ce qui concerne la commission, on vient justement de regarder sur le plan juridique, sur le plan national, et on a demandé un avis de droit pour voir exactement quels étaient les outils qu'on pouvait encore avoir et actionner pour que les choses bougent un petit peu. Parce qu'effectivement, la Confédération renvoie au canton, qui renvoie aux communes, et au fond, à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire de ce genre de discours. Ce d'autant plus qu'il y a des cantons qui peuvent avoir des fois la tentation de prendre des législations qui, sous divers aspects, peuvent bloquer. Ça peut être l'aménagement du territoire ou ça peut être aussi le droit d'exercer une profession artisanale ambulante. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans certains cantons aussi. Et donc ça, ça doit maintenant être discuté. Baud-Maurice, est-ce que les Yénichs ont l'impression de ne pas être compris ? Peut-être par le reste de la population ou peut-être par les autorités ? Voilà. Je pense qu'à juste titre, je pense qu'ils ont ce sentiment. Il faudrait demander ce qu'Albert Barra s'en pense. Mais comment ? Moi, je le sens. Oui. Oui, et par contre, alors quand je témoigne du fait qu'il fait bon vivre avec le Yénich, les personnes qui me connaissent bien et qui en font après elles-mêmes l'expérience ont toujours le discours, mais oui, et si j'avais su, j'aurais réagi autrement. Alors, il y a là toute une désinformation qu'il convient de corriger. Mais à partir du moment où on vous connaît, on trouve qu'il fait bon vivre chez vous et avec vous. Il y a une méconnaissance, Albert Barra. Vous sentez ça. Les Yénichs sont peut-être des Suisses invisibles dans la Confédération ? On a dû être invisibles à cause de Projoubentout. Après, quand on a commencé à nous remettre, voilà, plus visibles, si vous voulez, qu'on commençait à reprendre vraiment nos routes, à nous montrer devant les gens, la Confédération, je pense qu'à l'époque, après Projoubentout nous avait déjà bien oubliés. Ils se sont dit, on n'a pas de souci avec eux, on s'occupe d'autre chose. Et le problème qu'il y a, c'est que dans la population, il y a toujours cette image du voleur de poules. Il y a toujours, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a toujours. Mais d'un côté, c'est de la mauvaise information aussi. Parce que quand vous regardez les gens du voyage qui partent d'un terrain fixe ou d'un emplacement qu'ils ont été loués vers un paysan et qu'ils ont tout laissé propre, on ne voit jamais un journaliste arriver et dire, voilà, les gens du voyage sont venus et ça a été propre. Ils sont plutôt là quand il y a des problèmes. Alors aux gens, bien sûr, eux, ils parlent, ils voient une chose, ils le gardent pour eux dans la tête. Alors ça leur fait une crainte. Mais c'est comme Mme Morisot l'a dit, moi je connais beaucoup de sédentaires, j'ai des amis qui sont sédentaires, qui n'ont pas connu. Et au moment qu'ils ont eu contact avec nous, qui venaient avec nous, ils se disaient, ah, mais je n'aurais pas pensé que c'était comme ça. Je n'aurais jamais pensé que c'était comme ça. Une question pour vous trois, je vais utiliser un mot assez fort, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sentiment d'exil de la part des Yenich, un sentiment d'exil intérieur dans leur propre pays ? Peut-être le fait de ne pas y trouver véritablement sa place ? Moi je dirais, pas un exil, mais que plutôt ils sont en train de nous forcer à ne pas pouvoir nous arrêter pour vous dire, prenez une maison, après vous vivrez comme il faut. Martine Bourdieu-Graf ? Alors, sur l'aspect du nomadisme, c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas ce principe, mais les effets de la non-action peuvent conduire à ça. Il y a des pays qui combattent le nomadisme, ce qui dérange, c'est le mode de vie, etc. Et donc il faut être au clair. Mais je voulais juste dire une chose par rapport à ça, on a parlé tout à l'heure de l'image dans les médias. Et il n'y a pas beaucoup d'années, on a fait une enquête justement avec l'analyse des médias par rapport au Yenich, au Manouche et à d'autres. Et au fond, on s'aperçoit qu'effectivement, malheureusement, on ne parle que des histoires qui peuvent être négatives. Et là, je pense qu'il y a un chemin à suivre, c'est-à-dire aussi de la part des communautés yeniches, d'ouvrir les portes et de trouver de temps en temps le chemin pour se valoriser aussi. Parce que nous avons aussi constaté qu'il y a cette crainte d'être vus, d'être entendus et d'avoir quelques problèmes. Et de l'autre côté, on dit aux médias, mais vous devez vraiment, de temps en temps, voir aussi, c'est aussi votre devoir de montrer comment les gens vivent. Et ça, il faut avoir des interlocuteurs pour ça. Et peut-être que si je devais lancer, comment je dirais, un pont dans cette discussion, c'est de dire, pensez que si vous ne voulez pas être ignorés, il faut aussi que vous soyez visible et vous avez beaucoup à apporter à la communauté et il y a des moyens de le faire et peut-être qu'on peut les améliorer. Est-ce que cette histoire des yeniches, elle est assez enseignée dans les écoles ? Parce qu'évidemment, on peut demander aux yeniches de plus parler d'eux, mais encore, faut-il aussi que les institutions parlent de cette histoire-là. Est-ce qu'on enseigne assez l'histoire yeniches ou de Morisot ? Eh bien non, justement, c'est un des grands problèmes. C'était une question qui s'était présentée à l'Office fédéral de la culture. Là, de nouveau, l'instruction publique, elle fête des cantons. Mais quand même, si l'Office fédéral de la culture insiste pour que chaque citoyen suisse, chaque petit enfant apprenne au moins l'essentiel de cette terrible affaire de pro-juventuté, voilà. Après, je sais que, pas à pas, il y a quelquefois des parents d'enfants yeniches qui ont été invités par tel instituteur ou institutrice favorable à présenter à toute la classe pourquoi nous partons en caravane au mois d'avril. Parce qu'évidemment, ça suscite peut-être la jalousie des petits copains dans la classe. Et puis après, malheureusement, cette image reste chez l'adulte. Et c'est lié au... Mon ami Yenich, de toute façon, on ne le voyait plus, mais en plus, il partait en caravane. Donc, entendez, il partait en vacances, ce qui est profondément injuste et faux, parce que si vous voyagez, c'est juste, vous voyagez pas pour le plaisir, mais pour votre travail. Donc, il y a vraiment... Il y aurait des tas de ponts comme ça qui psychologiquement s'expliquent, mais la présence du génocide culturel, parce qu'il faut le nommer ainsi, au sens de l'ONU, c'est pas une notion émotionnelle, doit figurer dans les manuels d'histoire suisse. Albert Barras, pour vous, pour la communauté Yenich, je vous en êtes le porte-parole romand, est-ce qu'il y aurait des ponts à jeter, des meilleures choses à faire pour une sensibilisation, pour se comprendre et se connaître mieux ? Vous voyez des, je sais pas, des fêtes, des événements, des enseignements ? Mais, vous savez, c'est difficile. Moi, je vais vous dire la vérité, on est aussi un peuple qu'on aime vivre entre nous. On n'aime pas trop se mélanger. Ça, c'est aussi le souci, je vais vous dire la vérité, c'est aussi le souci, on aime bien être entre nous, on part tous travailler le matin, on prend des contacts avec des gens, j'ai beaucoup d'amis qui sont sédentaires, mais quand après on vit, on aime tout la place, voilà, parce que pour nous, la place, c'est notre maison, tout le terrain. Alors, peut-être, peut-être on peut inverser les choses et se dire peut-être qu'on pourrait parler de ce que la culture Yenich apporte à la Confédération. Ça pourrait être, Martine Brunchi-Graff, une manière de plus se connaître les uns et les autres ? Je pense et dans ce sens-là, moi, je comprends bien, M. Barra et le goût de vivre aussi dans une communauté avec laquelle on partage énormément et en plus, comme vous le rappelez, c'est souvent des liens familiaux. Mais la culture que vous possédez, vous êtes les seuls à pouvoir la transmettre. Ce n'est pas possible. On ne va pas la recréer de l'extérieur, on ne va pas l'inventer et on ne va pas la raconter à votre place. Et je pense que c'est important de réaliser que vous êtes détenteur de quelque chose et que ce quelque chose, vous pouvez aussi le transmettre. Et ce que racontait tout à l'heure Mme Morisot, qui était de dire, mais au fond, quand on découvre, on est émerveillé de ce que l'on voit ou on est réconforté de ce que l'on voit, transmettre sa culture, c'est une façon de parler aux autres et de leur donner la possibilité de vous comprendre. Et ça, il y a des choix à faire parfois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ça. Mais on a cette problématique aussi de la peur des sédentaires. Vous voyez, on a tellement souffert du mal. Pour joindre toutes, ce n'est pas un siècle. Il n'y a pas longtemps que ça s'est passé. La reconnaissance est primordiale. Voilà. Moi, je vais vous dire, je suis passé plusieurs fois dans des télévisions, dans les journaux, des choses comme ça. Il y a des gens, j'ai eu des clients qui m'ont même reconnu au moment qu'ils ont su que j'étais Yanis. Ils ont fermé la porte. C'est fini, je ne pouvais plus faire de commerce avec eux. Pourtant, c'était des gens qui faisaient du commerce déjà depuis longue durée avec eux. Parce que ça leur a dérangé. Et je ne vois pas pourquoi. Alors qu'Aude Moriseau, normalement, je ne dois pas dévoiler les préparations, mais vous, quand on a préparé cette émission, vous avez particulièrement insisté sur la suissitude des Yanis. Vous me disiez, finalement, les Yanis sont plus suisses que Suisses. Ils sont plus suisses que vous et moi. Et ça, c'est un point qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, vous parlez de la culture. Par exemple, le fond musical, par exemple, Gruetziwold Frau Stierniemann, je ne vais pas le chanter, voilà, que tout le monde connaît, c'est un chant Yanis. Et le film Yanis Sounds le montre très bien. Stéphane Eicher, il est d'origine Yanis, par son grand-père. Donc, il y a tout un fond culturel qui est vraiment Yanis. Et ça, c'est une prise de conscience importante, parce que, voilà, ce n'est pas rien, c'est le fond musical. Et ça fait partie... Et ça fait partie. ...de toute la culture suisse. Je dois terminer cette émission, déjà, c'est rapide. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été sur le plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpacroire.rts.ch.